Merci beaucoup à vous. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. C'est aussi un sacré défi, puisque, vous l'avez compris, je n'ai aucune prétention à être critique d'art et encore moins à être historien de l'art. C'est donc du point de vue du parfait béotien, du parfait dilettante, que je vous parlerai. Il y aura sans doute de nombreuses erreurs qui feront frissonner les connaisseurs dans l'honorable assemblée. Je présente d'emblée mes plus plates excuses. Après, peut-être un petit mot plus général, si vous le permettez, je vous propose tout d'abord quelques réflexions à propos de la différence humaine et puis, dans un deuxième temps, quelques remarques personnelles au sujet du grand artiste à qui sont dédiés ces lieux. Nous le savons, l'être humain est pluriel. Rien de plus erroné que de croire en l'homogénéité de l'être humain. L'être humain n'est pas un clone l'un de l'autre. Par une étrange aberration, ou peut-être pas un singulier développement, pour rester plus poli, de la pensée, notamment au XXe siècle, on a réservé la question écologique à la seule nature non humaine. Je m'explique. La thématique, par exemple, de la biodiversité et de la préservation de la biodiversité s'applique, nous le savons, par exemple au règne végétal, au règne animal, c'est-à-dire, pour être plus concret, à telle ou telle espèce de plante, d'oiseau, d'animaux, Dieu sait où. Ceci étant, pourquoi est-ce que ce même principe n'est pour ainsi dire jamais appliqué à l'être humain ? Dans l'acceptation, la valorisation même, devrais-je dire, de la pluralité des possibles sur le plan humain. L'un des livres qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, c'est le livre Sapiens, vous le connaissez sans doute, de Yuval Noah Harari. Et dans ce livre, entre autres, l'auteur pose une question qui est relativement insondable, à savoir la suivante. Je la reformule avec mes petits mots. Quelles seraient les conséquences humaines, intellectuelles, d'une existence, d'une pluralité d'êtres humains ? La question, évidemment, l'auteur se la pose du point de vue du préhistorien. Mais nous pouvons nous la poser aujourd'hui. Je suis convaincu qu'aujourd'hui même, pas qu'à l'époque révolue d'il y a des dizaines de milliers d'années, je suis convaincu qu'aujourd'hui même, il y a une pluralité d'êtres humains. Et tout au long de l'histoire du monde, ou même de la préhistoire du monde, il y a toujours eu des lieux, des places, des fonctions pour les personnes différentes. Un livre que j'ai trouvé extraordinaire et qui là aussi m'a donné beaucoup à réfléchir, un peu toujours sur ces thématiques préhistoriques, mais qui sont d'une terrible, je veux dire, actualité, c'est le livre qui porte le titre anglais The Prehistory of Autism, et qui est en fait un livre sur la différence en général, sur l'handicap en général, et qui explore le rôle qu'ont pu avoir les personnes différentes au cours des âges, dans les cultures humaines, dans les sociétés humaines. L'un des constats les plus troublants, et vous verrez tout de suite, ça nous ramènera à la thématique du jour, ou presque, c'est la question des fameuses peintures qui nous restent de la préhistoire. Qui donc a réalisé ces peintures ? On dira les gens de l'ancien monde, certes, mais quels gens, pour être plus précis ? Pour réaliser ces peintures, ces peintures dans les grottes, eh bien, vous deviez avoir une extraordinaire mémoire visuelle. Impossible de faire entrer physiquement un bison dans la grotte étroite. Deuxièmement, il faut avoir aussi un certain tropisme pour ce genre d'endroit. L'être humain, probablement, n'aspire pas à vivre dans des grottes humides, sombres. L'être humain aspirait peut-être que c'est à chasser ou à avoir d'autres activités. Il fallait donc avoir recours à un profil humain très particulier. Et le livre, bien sûr, développe cette thématique avec beaucoup plus de talent et de détails que ce que je viens de faire, évidemment. Mais, d'une certaine façon, on peut considérer que de tout temps ou presque, c'est le milieu de l'art, le milieu de la création au sens large qui fut le refuge ou le lieu propre des personnes bizarres, des personnes différentes. Il y a mille et une façons d'être bizarres, rassurant nous. mais je pense que peut-être, contrairement à certaines activités extrêmement normées, économiquement normatives, par exemple, le milieu de la création peut, dans une certaine mesure du moins, représenter un échappatoire pour un certain type de profil humain. Quand je dis un certain type, en fait, il y en a plusieurs de ces types. Il y a, évidemment, nous en connaissons beaucoup d'exemples, certains grands artistes qui avaient leurs spécificités, mais qui, d'une certaine façon, n'étaient pas suffisamment bizarres pour résister aux attraits et aux charmes du monde. Je pense à ces nombreux artistes qui ont eu une très, très belle production, mais qui, un jour, ont été comblés d'honneur et qui ont été tellement valorisés sur le plan social que leur créativité a pour ainsi dire disparu. Nous en connaissons un certain nombre. Évidemment, c'est gênant de citer des noms, mais c'est même un cas tout à fait fréquent. Et parallèlement à cela, il y a un certain nombre d'artistes, un certain nombre de créateurs qui sont, si j'ose dire, suffisamment bizarres pour rester totalement insensibles aux gloires, aux fortunes du monde. Et quand bien même ils les ont ou ils les auraient, leur génie créateur est d'une certaine façon préservé. Évidemment, vous voyez vers quel type d'artiste je chemine. Mais avant d'aborder la question de Giacometti en sens, j'allais dire strict, si ce mot a un sens, je vous propose tout d'abord encore une petite réflexion plus générale sur la question de la différence humaine et donc de la créativité cette fois de nos jours aujourd'hui. Nous le savons, c'est un cliché que l'on nous redit sans arrêt dans les médias. Nous le savons, il y a beaucoup de gens autistes qui sont informaticiens. Ça, je veux dire, c'est le cliché, c'est je dirais même le fantasme médiatique. Mais ce n'est qu'une portion extrêmement restreinte de la vérité. D'après des enquêtes, alors les chiffres valent ce qu'ils valent. Il y aurait peut-être 10% de gens autistes intéressés par l'informatique. Cela veut dire que l'écrasante majorité, l'immense majorité des autres personnes ayant ce type de profil s'intéressent à d'autres types d'activités, s'épanouissent en d'autres lieux. Et l'un de mes sujets, je veux dire, qui me donne à réfléchir le soir, parfois même en journée, c'est donc la présence de ces artistes différents dans le milieu de l'art, dans le milieu de la création. Quelques exemples d'autres que la sculpture avant de venir à la sculpture. Un univers que l'on n'associe quasiment jamais à l'univers de l'autisme, c'est celui, par exemple, de la haute couture, de ce type de création. Et pourtant, quand on y songe un petit instant, on remarque d'emblée le grand parallélisme, les grandes homologies entre, je dirais, la création dans l'univers de la haute couture et le profil qu'on va dire de chez nous pour simplifier. Donc, on va dire autiste, bref, pour être, je dirais, large. Par exemple, pour ne citer que quelques traits, vous devez avoir une excellente vision dans l'espace. Si vous vous trompez, ne fût-ce que de quelques millimètres, inutile de chercher à vendre votre création. Les clients exigeants dans ce type de secteur le refuseront, évidemment. Également, vous devez avoir une connaissance encyclopédique de l'histoire de l'art. Ça va de soi. vous devez surtout avoir une très forte imperméabilité par rapport au mode et à ce qui est en vogue à un moment donné. Si, en effet, vous copiez ce que les autres maisons de couture ont déjà fait, ça ne va pas marcher en temps plié boutique dès à présent. Et donc, il y a une sorte de défi caché chez les grandes maisons de couture de trouver une personne bizarre mais néanmoins fiable pour pouvoir toujours avoir des idées bizarres, nouvelles, différentes de ce que font les autres. C'est tout un défi. Alors, il y a certaines personnes qui ne sont pas suffisamment bizarres et qui essayent de le devenir avec de l'alcool ou d'autres substances que je ne nommerai pas. Là aussi, on pourrait citer nombre de noms d'univers de la haute couture mais peu importe, on n'est pas là pour relater des ragots de bas étage aujourd'hui. Ceci étant, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas besoin de ces produits-là. Et trouver ce type de personnage, c'est d'une certaine façon pour une maison de couture le Saint-Graal. Alors, évidemment, je suis toujours un peu gêné pour citer tel exemple plutôt que tel autre mais on peut aouter comme on dirait de nos jours quelqu'un qui ne s'en cache pas à savoir donc Stark, le grand designer. Et il se trouve que lui et votre serviteur avons une amie commune donc j'ai une sorte de source d'information. Il ne l'a pas caché non plus publiquement. Donc le fait, et il le décrit lui-même dans ses interviews que vous pouvez aisément retrouver, le fait d'avoir un profil autistique lui permet donc d'avoir une créativité qui suit son propre cheminement et qui n'est pas une transposition excusez, une transposition de ce que d'autres artistes peuvent réaliser. Et évidemment, d'autre part, cette créativité-là n'est pas liée à un horizon financier. Pour le dire, plus simplement, c'est quelqu'un qui crée, je dirais, arts gratia artistes, donc de l'art pour l'art. Ce n'est pas quelqu'un qui créerait sur commande et qui chômerait entre deux commandes. Là, déjà, c'est une différence de fonctionnement et qui a des effets majeurs puisque ce bouillonnement incessant pousse par une sorte de force surnaturelle à explorer toutes sortes de supports de création, toutes sortes d'activités. Évidemment, on retrouvera pleinement ce trait chez Giacometti. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, nous le voyons, il y a, je dirais, ce profil-là, ce profil bien vivant, mais on peut toujours émettre des hypothèses à propos d'autres personnes, par exemple, à propos des morts. Je sais que c'est un peu vilain, mais eux ne protestent pas en général. Donc, c'est l'histoire d'un personnage que nous connaissons toutes et tous, d'un personnage qui n'était pas forcément très sympathique et à titre personnel, je n'ai pas forcément de grandes affinités avec lui, mais donc, à certains personnages, je devinera assez rapidement à qui je pense. Donc, si vous avez de grandes lunettes noires, on dira que vous êtes coincé ou autre, mais si vous êtes un grand couturier internationalement reconnu, on dira quelle classe artistique. si, par exemple, vous avez dans une école de chemise extrêmement serrée, vous ne serez pas le plus populaire au collège lycéen, c'est certain. Mais si vous êtes tenu pour un grand artiste internationalement réputé, alors là, personne n'en sera un maître de critique. Si votre vie affective est entièrement consacrée à choupette, vous passerez pour mentalement dérangé, mais si vous êtes connu, tout le monde vous respectera. Et est-ce que vous avez déjà écouté, certainement, oui, des interviews de Lagerfeld, puisque c'est de lui qu'il est question. Vous direz, il parle bizarrement, non ? Vous direz, oui, il est allemand. Mais est-ce que vous avez déjà écouté des interviews de lui en allemand ? C'est pire encore. Donc, dès lors, c'est une histoire bien connue. C'est l'histoire d'une personne, on va dire, différente, qui cherche à gommer sa différence par le biais d'un déplacement géographique. Évidemment, le décalage culturel entre France et Allemagne n'est sans doute pas suffisant pour gommer totalement ses spécificités. Mais néanmoins, c'est un mouvement, si j'ose dire, qui est d'un grand classicisme dans l'univers des gens étonnants, des gens bizarres. D'ailleurs, on en aura un exemple à propos de l'artiste à qui est consacré cet endroit et puis cet après-midi aussi. Également, si vous le voulez, on peut prendre un autre dernier petit exemple avant d'arriver à l'univers de la sculpture en sens exact, qui est probablement l'un des artistes, si j'ose dire, les plus emblématiques et les plus connues du XXe siècle, mais il n'est pas forcément connu sous cet angle. J'aime bien montrer sa photo parce qu'il était encore plus mal coiffé que moi. Je ne l'ai pas totalement choisi au hasard puisqu'il partage très curieusement un certain nombre de traits avec Giacometti et on verra lesquels dans un petit instant. Alors, donc, Warhol, puisque tel est son nom, eh bien, quand il était petit, il s'intéressait aux chaussures. Je peux comprendre tout à fait ce centre d'intérêt étant donné que les chaussures sont beaucoup plus diverses et plus intéressantes que les visages humains. Les visages humains sont relativement chiants, si vous me passez la tornure, puisqu'ils se ressemblent très fortement. alors que les chaussures sont multiformes, constituées de mille et une couleurs, matériaux, et donc, je dirais, beaucoup plus propices à l'intérêt et à l'identification déjà en question. Si vous me passez cette petite anecdote personnelle du temps regretté et béni de mon enfance, lorsque mes parents me demandaient de les prendre en photo, c'était évidemment leur pied que je prenais sans photo. quand il n'y a pas de spécification, eh bien, il faut s'attendre à des résultats surprenants quand on a un enfant surprenant à la maison, justement. Mais, donc, le petit Andy, le petit Varol, eh bien, a grandi et petit à petit, il est devenu fasciné par les mille et un supports publicitaires que l'on trouve, par exemple, à New York ou dans les grandes agglomérations américaines. C'est le néon qui clignotent ces slogans publicitaires. Il semblerait que les enfants, à partir d'un âge relativement tendre, fassent la différence de façon spontanée entre une publicité et, par exemple, un programme télévisuel, s'il en reste encore entre les publicités. Mais cela pourrait ne pas être vrai s'agissant des enfants autistes. Et donc, cette, j'allais dire, cette cordeur, cette attention aux publicités que d'autres personnes élimineraient de leur champ d'intérêt ou de vision, eh bien, précisément, cette spécificité-là a fait croire aux gens que Varol serait un artiste, comme on dit, du pop-art. Mais je n'en suis pas totalement convaincu. Si vous regardez, par exemple, l'œuvre qui est la plus iconique, cette œuvre-là devrait faire sursauter les parents d'enfants autistes, la voici. En fait, l'activité principale des enfants autistes consistant à aligner tel ou tel objet se retrouve parfaitement sur cette fameuse œuvre. Soit dit, au passage, le cher, j'allais dire pauvre ou cher, je ne sais pas quel terme préféré, le pauvre Andy Varol a eu beaucoup de problèmes du fait de ce type de création puisque, évidemment, c'était considéré comme une objectification de la personne et singulièrement de cette femme que voici. Et cela lui a valu l'attentat que nous connaissons, mais bon, peu importe les détails. Mais en tout cas, nous le voyons, cette tendance à l'alignement de certaines choses avec une certaine fluctuation limitée sur un seul élément, à savoir la couleur. Donc, cela entre tout à fait dans un paradigme bien connu. Je ne vous montrerai pas de vidéo puisqu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet, mais je vous recommande très vivement de regarder au moins l'une des fameuses interviews de Andy Varol avec son fameux visage impassible. Vous voyez, le look autiste chez nous, on appelle ça la stratégie anti-ride puisque, donc, le fait d'imprimer moins de mouvements à la peau de votre visage usent moins justement cette même peau que des économies de diverses substances à prévoir. Bref, peu importe les détails, mais en tout cas, il y a cette certaine apparence, un certain ton de voix et puis la très grande incapacité qu'avait Varol à répondre aux questions spontanées. Je ne peux que me poser beaucoup de questions quand vous voyez ces interviews et que tel journaliste demande, par exemple, à Andy Varol d'éclairer ou de préciser tel aspect de sa création et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « yes ». Quand c'est Andy Varol, tout le monde s'extasie comme c'est génial. Mais si c'était Pierre-Paul-Jacques 18 ans, candidat à un job, je crois qu'on leur enverrait non pas à la cuisine comme l'indice Cicéron, mais dans un endroit, je dirais, bien moins plaisant encore. Donc, à méditer, tout cela. Alors, ces petits prolégomènes étant dit, permettez-moi de donner quelques éléments personnels par rapport à l'œuvre de Giacometti. Encore une fois, je ne suis nullement spécialiste et donc, mes quelques hypothèses, mes quelques points de vue mériteraient beaucoup, je dirais, de questionnements et de corrections aussi. Toute ma petite légitimité à supposer que ce terme soit exact provient, d'une part, de ma vision particulière du monde et puis, je pense pouvoir le dire publiquement aussi de mon arrière-plan familial. je suis fils d'artiste peintre et restaurateur de tableaux. Malheureusement, ce n'est pas passé à la génération suivante puisque je suis sans doute le pire des peintres que la Terre ait porté. Mais, néanmoins, j'ai grandi dans un certain environnement fait de toiles, plus rarement de sculptures et donc, cela me donne aussi quelques petites réflexions personnelles. Sans plus de bavardage, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet. Alors, quand on parle de Giacometti, généralement, on l'associe à la Suisse. Ce n'est pas faux, mais ça mérite une précision puisque Giacometti n'était pas Suisse au sens classique du terme. Il venait d'un coin très particulier de la Suisse, probablement le plus fascinant à mon humble avis. Donc, cette partie, j'oserais dire, extrême orientale, le Graubünden, donc les Grisons en français, littéralement, le pays des trois ligues grises, c'est l'étymologie du terme. Et donc, cette région extrêmement reculée, on peut le dire même de nos jours, située aux confins du monde italophone, du monde germanophone. Et cette contrée-là est marquée par la présence d'une langue que vous ne trouverez nulle part ailleurs, la quatrième langue de la Suisse, à savoir donc le romanche, ou le rétro-romanche, vous pouvez utiliser un terme plus avant. Et donc, parfois, quand j'ai la chance d'être en Suisse, je dis aux amis suisses qu'en fait, il y a en Suisse davantage d'autistes que de locuteurs de romanche, ce qui les fait toujours sourire. Et en tout cas, vous le voyez, les origines de Giacometti n'étaient pas suisses au sens habituel du terme. C'était une sorte encore de bizarrerie au sein de la Suisse. À titre personnel, ce qui m'enchante toujours, il faut peut-être avoir un certain état d'esprit, c'est le nom de la capitale des Grisons où d'ailleurs Giacometti est décédé. Je trouve extraordinaire que le nom français soit croire. Je pense que ce mot a son charme. Amélie Nothomb écrirait sans doute un beau livre sur ce mot-là avec son aspect visuel et puis aussi phonétique. En allemand, c'est plus drôle encore puisqu'il y a une inflexion par rapport à une règle quasiment absolue de l'allemand, à savoir que l'allemand se lit comme il s'écrit, mais pas ici. normalement, ça devrait se lire courre, mais en fait, non, ça ne se lit pas comme ça, ça se lit courre. Il y a un archaïsme que je trouve des plus saisissants. Mais bon, chacun, je dirais, ses petites obsessions. Là où je veux s'en venir, c'est que Giacometti avait une façon très bizarre de parler. Ça a marqué toutes les personnes qui l'ont connue et c'est particulièrement audible dans les enregistrements. Ce qui était génial, ou plutôt ce qui était sa chance, c'est qu'il avait une explication parfaite pour cela. Parce qu'il était non seulement suisse, mais suisse bizarre, d'un coin improbable. Et personne, je crois que personne à Paris n'a jamais entendu l'hypothétique accent en français d'un locuteur des grisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, l'explication par l'origine supposée était inattaquable. Alors ça, c'est un grand classique. Lorsque vous êtes bizarre ou lorsque vous avez un enfant bizarre, vous essaierez d'expliquer les singularités de sa diction par une origine géographique, culturelle, parfois totalement fantaisiste. Donc, défi pour vous, d'où vient mon accent ? Ne me dites pas que je suis suisse. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune raison de parler avec la prononciation suisse, ce qui n'est pas le cas. Mais d'une certaine façon, les singularités cognitives des gens, en particulier des gens autistes, souvent trouvent leur transposition au niveau de leur diction. Et cela fait partie un peu du lot, ou ça fait partie du profil pour ainsi dire général. Et puis, cette origine-là un peu bizarre de Giacometti a eu, je dirais, un effet plus puissant encore si vous comparez les deux univers entre lesquels s'inscrit en permanence la vie, la transhumance de l'artiste, à savoir ce cadre-là extrêmement, on va dire, naturel, et puis le cadre, évidemment, de l'atelier parisien. Ce sont deux mondes diamétralement opposés. Et précisément, je pense que c'est cet exil parisien d'une certaine façon, cette vie à la fois imposée et auto-imposée dans un espace très restreint qui a été la cause, la source, l'origine précisément de la création. Je pense qu'il faudrait réaliser une étude sur l'impact qu'ont eu les ateliers souvent sombres, sinon sordides, à Paris sur la création artistique. Si les artistes parisiens avaient eu des ateliers de grande taille et tout confort, peut-être que leur créativité en eût été, je dirais, désagréablement restreinte. C'est une hypothèse un peu provocatrice peut-être, mais d'une certaine façon, le fait de se retrouver dans un espace confiné, un espace désagréable, c'est précisément la condition requise de la créativité. Et évidemment, cette thématique-là a été particulièrement creusée, non pas forcément dans l'univers artistique parisien, mais dans l'histoire et le parcours du peuple juif, parce que précisément, pour reprendre les termes d'un grand auteur, donc, Yechaskel Kaufmann, le fait, j'allais dire, de se retrouver en exil, et non pas, je dirais, au pays d'origine ou au pays harmonieux, de lait de miel, se reprend la terminologie fleurie, et bien, cette contrainte-là, précisément, fait passer, pour reprendre ces termes, je dirais, Israël au judaïsme, ce qui n'est pas totalement la même chose. Mais peu importe ces détails-là, simplement, je crois que le rôle de ces espaces restreints est supérieur à ce que l'on croit. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, la lucidité sur ce point pourrait expliquer un phénomène autrement inexplicable, à savoir donc pourquoi l'auteur, malgré ses succès dans le monde, ses succès, y compris financiers, n'a jamais consenti à changer de lieu. Vous voyez ? Ce phénomène-là est plus courant qu'il n'y paraît. Giacometti n'était pas le seul, évidemment, à avoir ce type d'approche, mais ni à moins la majorité des autres artistes, le succès venant, je veux dire, change d'environnement. Et cela correspond d'ailleurs le plus souvent à la fin de leur grande créativité. C'est un peu méchamment dit, mais il y a quelque chose à envisager. Alors, une réflexion que je me suis faite s'agissant de Giacometti mais aussi d'autres personnes. À quoi est due la célébrité de tel artiste ? Et pas, par exemple, de tel autre. Évidemment, on pourra dire que c'est l'explication j'allais dire classique, allemande, classique, 19e siècle, c'est parce que la créativité de tel artiste était supérieure. Il y aurait tout un développement fleuri à faire. Mais je suis convaincu que l'explication du succès de tel artiste plutôt que de tel autre tient non seulement à la créativité, la création en tant que tel mais aussi à la personne. Et ce qui est très frappant dans tous les comptes rendus, tous les descriptifs de Giacometti, du moins ceux du vivant, évidemment, de l'artiste, eh bien, souvent, les commentateurs reviennent au moins autant sur les spécificités personnelles de l'artiste que sur, je dirais, son œuvre. C'est très frappant. Et je pense que d'une certaine façon, le phénomène Giacometti n'est pas simplement dû à telle sculpture emblématique. Il est également dû, si j'ose, à cette expression, la sculpture vivante que lui-même était. Vous voyez, ça faisait vraiment partie d'un tout. Et bon, peut-être, c'est évidemment ces fameux lacs des grisons qui me font faire ce parallèle-là. Si Nietzsche n'était pas devenu fou, probablement qu'on l'aurait oublié. Oui, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a, je dirais, cette considération liée à la bizarrerie, à l'étracheté de la personne qui compte beaucoup. Et il y a, d'une certaine façon, dans la fascination qu'il y a eu pendant des décennies par rapport aux nombreux artistes internationaux présents à Paris, une sorte de, je dirais, contemplation, un peu similaire à celle que les bourgeois avaient pour Antonin Arthaud, à l'endroit du fou, du type bizarre, de la bête de foire, on utilisait évidemment pas ces termes. Mais il y avait quelque chose presque, je dirais, du zoo humain, consistant à voir tel personnage bizarre qui était dans un lieu bizarre et faisait des trucs bizarres. Donc, et je pense aussi que j'ai été beaucoup frappé de lire tous ces textes, les gens qui étaient éblouis par, je dirais, la procédure, le surgissement créatif de Giacometti et qui consacrent plus de pages dans leur relation sur leur expérience Giacometti, qui consacrent plus de pages au processus lui-même qu'à l'œuvre finie de ces pages-là où on voit comment, par exemple, l'artiste criait, pleurait, frissonnait pendant des jours et des jours avant de créer, par exemple, tel ou tel portrait. Je pense que ce phénomène-là de la spécificité humaine est indissociable de ce que nous appelons aujourd'hui, j'allais dire, Giacometti. Cette fois, de façon, je veux dire, si on continue notre cheminement, cette fois, de façon plus peut-être spécifique au petit monde de l'autisme, l'un des clichés, l'un des livres emblématiques du petit monde de l'autisme, c'est celui que j'essaie de mettre ici en couverture d'Oliver Sachs, c'était un journaliste américain, je parle au passé puisqu'elle a s'y décédé, et le titre de l'ouvrage, c'est donc « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Alors, cet ouvrage-là, je pense, il est relativement bien résumé par son titre, autant que ce soit possible, évidemment, à savoir par l'idée donc que la personne autiste peut avoir une toute autre perception de l'humanité des autres et une autre vision également des objets avec, nous le verrons avec beaucoup plus de détails dans quelques instants, une bien plus grande segmentation, une bien plus grande fragmentation des objets en détail et avec certains phénomènes, certains effets qui dès lors se déploient. Il y a plusieurs versions, vous me cogerez si je dis des âneries, il y a plusieurs versions de l'œuvre La mère de l'artiste et il y en a un certain nombre, j'en ai mis une mais les autres sont peut-être encore plus évocatrices. En tout cas, c'est peut-être l'une des œuvres assez oblématiques de l'art du portrait façon Giacometti en quelques mots comment caractériser ce type d'œuvre. Vous remarquerez que premièrement, il y a une très grande économie de couleurs. on pourrait dire qu'il y a presque un camailleu à savoir qu'il y a un évitement peut-être d'une multiplicité de couleurs. Pourquoi ? On peut avoir évidemment peut-être une explication relativement simplette par rapport à la sensibilité et à la différence par rapport à la différence des couleurs. Et c'est souvent présent dans l'univers de la création des personnes autistes. Je brûle en disant ces phrases de donner des exemples mais ce serait peut-être trahir des amis qui ont réussi à avoir un job dans certains milieux cotés. Je m'en abstiendrai surtout face à la caméra. Mais bon, passons. En tout cas, ce qui est certain d'autre part, c'est que vous le remarquerez, la personne d'une certaine façon ne ressort pas spécifiquement par rapport à son environnement. L'environnement est pourtant très simple, il n'y a pas mille et un détails mais vous remarquerez que la personne fait partie pour assez dire d'un tout. Et là, c'est fortement en contraste par rapport à la vision non autistique majoritaire qui fait ressortir automatiquement les personnages. J'ai mis un peu par hasard cette couverture de bande dessinée où on voit le phénomène, donc le grossissement extraordinaire du personnage et puis le grossissement de la tête. Vous voyez, ça, c'est un truc, je dirais, non autistique. La tendance à faire grossir les têtes des gens, des personnages et d'une certaine façon le spectateur ou le lecteur ne se rend même pas compte de la supercherie parce que spontanément l'être humain tend à toujours grossir certaines parties de la personne en face en vue de ça de la reconnaissance de l'autre, etc. D'où d'ailleurs ces phénomènes par exemple de, comment on appelle ça, de bidule où le personnage lui-même n'est qu'une boule. et ça paraît naturel, ce qui est tout à fait saisissant. Il y a chez l'être humain ou l'être humain dit normal, je ne sais pas si le terme est exact, une fonction interne propre au cerveau qui, je dirais, fait repérer tous les visages. Je vous donne un exemple et le terme savant s'affichera aussi. Si vous voyez cette photo de vacances, vous la scannez, je l'ai prise au hasard sur Internet, ni chercher aucun lien personnel. Si vous voyez cette photo de vacances spontanément, vous scannerez les visages des gens. Tout comme je crois présentement sur les smartphones, il y a une fonctionnalité qui crée un encadré autour des visages des gens. Donc, il y a dans le cerveau humain cette tendance à examiner les visages et à les grossir dans l'imaginaire puisque c'est cela la partie importante. Et ce logiciel-là a d'ailleurs la proportion à s'emballer, c'est ce que l'on désigne du terme savant, l'appareil d'Oli, à savoir le fait de voir des visages, par exemple dans les nuages, sur la Lune, dans les pierres. Évidemment, il n'y a pas de visage, mais il y a une forme qui évoquerait un visage. Et comme ce logiciel humain est extraordinairement puissant, eh bien, on a tendance à avoir toutes sortes d'apparitions de visages, etc. Mais dans le cas, justement, de l'autisme, cela peut ne pas se faire. Et c'est peut-être l'une des possibles explications de ces fameux portraits où finalement la personne ne ressort guère que ce soit en termes de couleurs et autres. et peut-être que la seule façon pour la personne de survivre dans ce cadre-là, c'est que l'environnement soit dépouillé de détails. Si l'artiste avait représenté les différents détails des armoires, etc., la personne aurait été éliminée, littéralement. Donc là, peut-être, c'est une tentative, je dirais, de croisement entre deux éléments. Il y a dans le monde de l'autisme une autre théorie explicative que l'on parfois désigne par le terme anglais de weak central coherence, de faible cohérence centrale. Ne nous laissons pas déstabiliser par ce charabia, je dirais, pseudo-savant. Il s'agit simplement de la question de l'agrégation des nombreuses données qui nous proviennent des organes des sens. Lorsque cette agrégation-là se fait de façon différente ou bien ne se fait pas, eh bien, on assiste à un certain nombre de, je dirais, de phénomènes étranges, de perceptions, à dire, du monde. Et je pense que dans le cas de l'artiste en question, on est servi. J'ai été frappé en parcourant un certain nombre de témoignages et d'ouvrages de voir à quelle fréquence cette thématique-là ressortait. Évidemment, sous différentes formes. Sans voir vos accablés de détails. Un petit texte du témoignage de l'autobiographique de l'artiste correspondant à son âge enfantin de 4 ou 7 ans. J'essaie de lire. C'était avant tout des pierres et des arbres et rarement plus d'un objet à la fois. Vous voyez, comme on dit parfois, les gentils sont monosensoriels, monocanales. Il y a une seule chose, il n'y a pas les 50 éléments. Je me rappelle que pendant deux étés au moins, je ne voyais de ce qui m'entourait qu'une grande pierre qui se trouvait à environ 800 mètres du village. Cette pierre et les autres objets qui s'y rapportaient directement. Bon, c'est, je crois, relativement évocateur. alors qu'un enfant, on va dire classique, si on me passait la tournure, un enfant classique retiendra, par exemple, la grand-mère qui était contente et la confiture qui était délicieuse. C'est donc une autre vision évidemment des choses et je crois que l'attention portée aux pierres a eu un certain impact par la suite. Évidemment, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, il y a des moments absolument savoureux. Par exemple, ce petit texte à propos de Bourdelle et puis de Giacometti. On va essayer de voir un peu librement. Le maître se balade dans l'atelier et il arrive devant une œuvre du jeune, du très jeune Giacometti. Et le maître Bourdelle s'écrit « Nous revenons à une notion plus saine de la sculpture, de la compréhension. » Il y a là de très belle qualité. Nous avons l'édifice bien conçu de l'ossature. Je gagerai qu'il s'agit de l'ouvrage d'un Suisse. Et donc, il arrive face à l'artiste « Vous êtes Suisse, n'est-ce pas ? » Et puis, la fin est terrible. Il y a des passages trop heurtés qui font songer un sac de pommes de terre que l'on secoue. Voilà. Alors ça, vous voyez le côté avantageux et désavantageux en bénédiction et malédiction de la faible cohésion centrale. C'est que, d'une certaine façon, je dirais, vous avez une très forte attention au détail, mais c'est au niveau de l'agrégation de ces détails que parfois, pour le dire méchamment, on peut avoir cette impression d'un sac de pommes de terre. À voir. Je pense que l'artiste en a joué. D'où d'ailleurs la surface est toujours extrêmement rugueuse ou presque du moins de ces sculptures les plus connues. Après, peut-être un élément plus perturbant mais qui est parfaitement, je veux dire, dans la même ligne, ce petit témoignage d'un autre, je dirais, ancien camarade, collègue de l'artiste. Je le revois à l'école des beaux-arts de Genève dans l'atelier du père Estopé où il avait son chevalet près du mien. Une assez forte fille un peu bouffie, loulou posait le nu. Suivant la routine, nous devions mettre en place l'académie entière, tête, bras et jambes. Giacometti, lui, était contre. Il prétendait, comme il avait raison, ne faire que ce qui l'intéressait. Côté tétu, bref, voilà. Sur sa feuille de papier ingre et à la grande irritation du professeur, il s'obstinait à dessiner gigantesque l'un des pieds du modèle. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Voilà. Donc, bref. Comme quoi, on retrouve quand même... Après, évidemment, l'explication par la Suisse est un peu commande, mais je ne pense pas que les Suisses fonctionnent comme ça, ni moins les Suisses majoritaires. Voilà. Ensuite, si vous prenez cette œuvre-là, elle existe sous toutes sortes de versions. Il n'y a pas d'exclusivité. Ce qui est assez frappant, c'est toujours au niveau, justement, de cette vision des visages, non seulement ce que vous percevez à un moment donné, lorsque le visage, la photo est face à vous, mais ce qui vous reste en tête après. Vous voyez la trace, si j'ose dire, que vous laisse les visages, que vous laisse les gens. En général, les personnes ont un souvenir relatif des précis des visages. Si vous lisez, par exemple, les romans, il y a parfois des descriptions sur des dizaines de pages de tel ou tel visage que l'auteur a entreaperçu. Avec tous les détails sur tel pli de la peau, tel... Et d'une certaine façon, c'est assez extraordinaire quand on y songe, cette capacité de l'être humain de pouvoir retenir autant de détails d'un visage après parfois juste quelques secondes d'entrevue. et, soit dit au passage, ce n'est pas le sujet du jour, mais les techniques d'enquête policière reposent souvent sur précisément cette faculté humaine à reconnaître les visages. L'ennui, c'est que notre artiste était assez différent. Et dans cette tentative d'explorer ce qui lui restait dans le temps des visages, eh bien, le résultat n'est pas du tout celui auquel on pouvait s'attendre. Vous voyez ? À titre personnel, alors c'est une hypothèse, j'allais dire, extrêmement, je viens dire, sauvage, c'est pour ça que je n'ai même pas osé la mettre sur mon mauvais diaporama. Mais à titre personnel, ce type, justement, d'œuvre me fait penser aux formes et aux couleurs parfois que ressentent les personnes dites synesthètes lorsqu'elles sont en présence de certains textes, de certaines notes ou de certaines réalités. Le mot synesthésie mérite peut-être une petite précision. Alors, ne nous sommes pas déstabilisés parfois par ces mots barbares ou plutôt grecs. Donc, littéralement, la synesthésie est une particularité qui concerne une partie de la population et particulière représentée chez les gens autistes, mais pas uniquement. Et les personnes synesthètes, typiquement, voient toujours des couleurs en association à certains mots et à certaines notes musicales. Donc, pour le dire peut-être par une anecdote, ce sera plus éclairant que bien des bavardages. L'autre jour, j'étais donc dans une école en Afrique et j'avais un peu fait le fou, je me suis lâché et j'avais demandé aux peut-être 150 enfants qui étaient en face de moi quelle est la couleur du mercredi. Et sur peut-être 150 enfants, il y en a eu peut-être 5 ou 6 qui ont spontanément dit bleu. Ensuite, j'ai demandé quelle est la couleur du jeudi. Elle est même. 5 ou 6 enfants ont dit très spontanément jaune. C'est à ce moment-là que l'on voit que l'être humain est beaucoup plus diversifié qu'il n'est pas. Là où je voulais en venir, c'est que chez les personnes fortement synesthètes, le vécu n'est pas simplement une couleur, mais s'accompagne aussi de textures, sinon de formes. Et quand on demande aux personnes synesthètes de modéliser leur ressenti par rapport à telle ou telle situation, en général, c'est ce type presque d'engramme que la personne produit. Évidemment, avec des couleurs aussi. Passons. En tout cas, je pense qu'il est assez étonnant que le fait mnésique de l'artiste par rapport à la vision d'un visage soit précisément ce type de transposition. Mais bon, passons. Ce qui est aussi saisissant, c'est cette quête, je veux dire, désespérée, mais en tout cas passionnée, qui a habité Giacometti, je pense, quasiment toute sa vie, de savoir reconstituer le fondement mystérieux de ce qui donne naissance à la vie. En quoi précisément un organisme vivant, une personne, se distingue d'un certain nombre d'éléments matériels de détails inertes, tels que les nombreux éléments de l'atelier ou des nombreux éléments que l'on voit. Et je pense qu'une grande partie de la quête de Giacometti a été consacrée précisément à percer ce mystère de la vie. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est par exemple ce récit du crâne. C'est une citation un peu libre où on voit quelle énergie il a consacré à certains des détails du crâne précisément pour essayer à la fois de saisir la différence entre, je dirais, le crâne mort et puis l'être vivant pour ainsi dire, mais aussi peut-être par un geste digne quasiment de Pygmalion, l'animer, le réanimer, je ne sais pas quel terme est préférable. Évidemment, vous excuserez le côté pédant, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suis mes temps associatif, mais mon métier initial devait être philosophe. Quand on est paumé dans la vie, on fait philo. Donc, j'ai des résurgences par moment. Évidemment, ce phénomène-là, ce moment-là me fait penser à l'histoire ou à la fable qu'on appelle des ossements desséchés d'Ézéchiel. Donc, cette histoire, pour la dire un peu sommairement, où donc la contemplation poussée des, et je reviens sur ma contemplation, la contemplation poussée des ossements desséchés fait que ces mêmes ossements, je veux dire, s'animent, se couvrent de chair, etc. Alors, justement, contemplation, ce n'est pas le mot utilisé. Le mot utilisé est celui-là, donc, hinave, qui est donc une forme, on va dire, particulièrement, on va dire, factitive du verbe, donc, faire aller, quoi, ou faire advenir. Il y avait véritablement cette idée, on va dire, que la contemplation va dire poussée, ce travail sur, justement, l'ossement desséché. Évidemment, le texte biblique est d'une perspective théologique, mais ce n'est pas forcément nécessaire, si j'ose dire. Ce travail, cet attachement à l'ossement desséché suscite, justement, d'une certaine façon, la renaissance de la vie. Et puis, justement, il y a, en lien à la fois avec ce travail sur le crâne, le mystère de la vie, mais aussi avec ce que nous avons dit précédemment, à savoir, donc, la question, justement, de la lecture des visages et de l'homme qui prenait son épouse pour un chapeau. Il y a, je dis, en tant que conséquence logique, la grande question, la grande énigme de la tête. Et ça, je crois, Giacometti est probablement le sculpteur qui a consacré le plus d'efforts, le plus d'années à caractériser ce que les autres considéraient comme évident, à savoir, ce qu'est une tête. Inévitablement, j'ai en mémoire, pour ne pas dire j'ai en tête, excusez, j'ai en mémoire un épisode auquel j'ai été récemment confronté dans une université pour laquelle je travaille où donc on accompagne des étudiants porteurs de diverses particularités. On avait eu un petit conflit en plaisant, évidemment, avec l'un de nos jeunes qui avait constaté à son grand désarroi que dans le code ou dans le droit français, la notion de trottoir n'était pas définie. Et donc, il avait écrit diverses lettres à des instances que vous imaginez sur la scandaleuse imprécision et il avait une réponse, je crois, de la cour d'appel ou quelque chose comme ça. On lui disait qu'en somme, en substance, que c'était évident et que tout le monde savait ce que c'était un trottoir. Enfin, bref, passons les détails. Mais en tout cas, je pense que ce type de questionnement qui peut paraître absurde ou stupide est au contraire absurde fondamental. puisque c'est ce questionnement-là qui permet de donner une nouvelle lecture, une nouvelle vie à certaines des réalités. Évidemment, on peut, et les experts auraient, je dirais, de très belles pages et ont de très belles pages sur, j'allais dire, la vision, par exemple, géométrique ou inspirée vaguement de certaines sculptures anciennes que Giacometti avait pu faire. mais c'est ce qui me frappe le plus à titre personnel avec ma déformation, c'est-à-dire semi-professionnelle et personnelle, c'est cette notion de découplage entre précisément la tête et le reste. Je ne pense pas qu'il faille voir une sorte de morbide obsession pour la guillotine ou autre. Non, je ne suis pas du tout convaincu. Je crois qu'il y a là quelque chose de différent qui a précisément trait à ce que nous avons énoncé, à savoir la faible cohésion centrale propre à beaucoup de gens. Ce qui a frappé les contemporains et témoins de l'artiste, c'est lorsqu'ils le voyaient à l'œuvre et qu'il y avait un découplage entre son regard et puis sa main qui sculptait ou parfois dessinée. Ce découplage-là qui semblait fascinant parce que l'invité dans l'atelier pouvait avoir l'impression que jamais l'artiste ne parviendrait à quoi que ce soit. On s'attend, par exemple, à ce qu'il y ait une certaine contemplation, un certain regard appuyé, posé sur, par exemple, les doigts ou la main créatrice. Mais non. Il y a ce découplage et ce découplage que l'on retrouve aussi dans l'œuvre. À savoir, précisément, lorsque vous voyez ces sculptures qui, véritablement, sont emblématiques, peut-être un peu trop parce qu'elles occultent le reste de Giacometti, vous voyez à quel point le décalage est grand entre le sol, le sol porteur et le vécu et puis la tête de la personne. C'est tout à fait étonnant. Il y a un commentateur que j'ai oublié le nom, vous vous excuserez, mais la phrase m'avait beaucoup frappé. Il avait dit que les œuvres de Giacometti avaient le regard des aveugles. Et ce qui, d'une certaine façon, est vraie parole de qui a travaillé pendant peut-être huit ans pour des personnes aveugles. C'est vrai et ça pourrait ne pas être dû au hasard. Et donc, je me demande, ça mériterait sans doute peut-être un développement. Peut-être un point aussi, alors peut-être, évidemment, ça fait partie généralement des questions un peu polémiques et puis ce n'est pas forcément, je dirais, important que l'œuvre soit entièrement, je vais dire, focalisée, je dirais, sur les questions les plus polémiques naguères comme aujourd'hui. Ce qui est, je dirais, assez intéressant, c'est précisément que le processus d'agrégation des éléments, comme nous l'avons vu dans la théorie de la faible cohérence centrale, ait eu un effet de très longue durée et que le processus, je dirais, d'agrégation des éléments qui constituent une femme ait pris beaucoup de temps, que ce soit chez Giacometti ou que ce soit, par exemple, chez Andy Varol. On retrouve cette idée de l'attentat. En fait, ce n'est pas totalement par hasard que je vous ai parlé d'Andy Varol juste avant. Passons. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, je dirais, de mettre une sorte de parallèle par rapport au sentiment de terreur qui est relativement humain et général face à l'inconnu. Souvent, on compare, par exemple, le ressenti d'un enfant autiste à ce que ressent un étranger placé spontanément au Japon. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre ce sentiment de terreur que le jeune Giacometti décrivait par rapport à la présence féminine et puis, le côté extrêmement, je veux dire, violent de ses œuvres ultérieures. Je pense, mais à ma connaissance, si l'auteur n'a pas mentionné Giacometti, je pense que de Vereux, ce serait fait, je dirais, une joie particulière d'évoquer cet artiste dans peut-être son livre que je trouve assez pas son livre le plus connu loin de là, mais c'est son livre le plus complet, je dirais. Donc, Baobo, mais bon, c'est peut-être un long débat. En tout cas, peut-être comme dernière petite réflexion parce que j'ai été trop bavard, comme dernière réflexion permettez un mot sur le voyage. D'une certaine façon, le phénomène est relativement universel ou à vocation universelle chez les gens bizarres. Et ça se comprend. Lorsque vous êtes d'une certaine façon parfaitement intégré dans votre environnement, lorsque vous avez connu le succès et si Oran disait donc la plus grande déchéance, c'était justement le succès, enfin la phrase exacte était si ma mémoire est bonne, j'ai connu toutes les déchéances, y compris le succès, je crois que c'est ça la phrase. Lorsqu'on a connu justement cette déchéance ultime qu'est le succès, voilà, eh bien l'incitation au voyage sera des plus minces, voire inexistantes. Par voyage, je n'entends pas, je dirais, les excursions luxueuses en jet privé de tels personnages, je dirais, connus et fortunés. Non, telle n'est pas la notion de voyage exacte. Le voyage véritable advient précisément lorsque la personne est étrange, lorsque la personne ne trouve pas sa place ou bien lorsqu'une catastrophe survient, mais cela revient d'une certaine façon au même. Et si vous y songez un instant, vous l'avez sans doute déjà fait, mais toutes ou presque les grandes histoires de l'humanité, ces histoires porteuses de civilisations ou qui donnent naissance à une civilisation, toutes ces histoires-là commencent par un voyage. Imaginez que, par exemple, Agamemnon ait décidé de rester dans le confort de sa demeure royale ou que, pour prendre un autre exemple, à peine séparé dans le temps, ou que, par exemple, Abraham, je dirais, finalement, ait décidé de rester dans le pays fertile qu'il connaissait plutôt que de s'aventurer dans je ne sais quel désert qui lui était inconnu. On pourrait multiplier les exemples. Mais, en tout cas, je pense pouvoir dire que c'est précisément l'étrangeté qui incite à ce voyage véritable. Et le voyage, d'une certaine façon, est beaucoup plus créateur parce qu'il ravive, justement, le sentiment d'étrangeté par rapport au cadre. et peut-être que précisément l'exil dans l'atelier, cet atelier sombre dont on a parlé il y a quelques minutes, précisément que cet exil-là pouvait être assimilé à un voyage relativement permanent. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre les écrits, les textes de Giacometti qu'il avait fait lors de ses traversées en bateau vers, et depuis New York, un peu avant sa mort, en 1965. Et donc, où il décrit justement la terreur de se ressentir isolé au milieu des flots loin de la terre ferme à tel point qu'il aurait d'ailleurs envisagé d'emprunter la route terrestre via le détroit de Béring, etc., ce qui est pure folie quand on y songe. Mais en tout cas, vous le voyez que ce sentiment de terreur lié au voyage l'avait habité jusqu'à la fin de séjour. Et incidemment, vous comprenez aussi pourquoi ce phénomène, pourquoi finalement le voyage est advenu. C'est que peut-être le ressenti qu'il avait avant le voyage était pire encore. Il y a parfois certains éléments qui ne sont pas directement décrits, mais dont on peut soupçonner l'existence. Et peut-être précisément que ce vécu terrible d'une certaine façon peut-être est le véritable déclencheur des choses. Les choses au sens le plus large, en particulier artistique. Il y a le voyage en bateau, mais il y a aussi le voyage dans la vie. Un élément qui peut être frappant lorsque l'on le compare à, par exemple, certains éléments d'actualité dont il a été question ce dernier jour dans les médias, la découverte du cancer de Giacometti. Eh bien, pour lui, ce n'était pas, on va dire, une sorte d'événement traumatique. Ce qui peut être assez étonnant, mais ça se comprend relativement bien dans cette perspective. En tout cas, un trêve de bavardage comme peut-être une dernière remarque à propos de l'artiste, mais aussi à propos des gens bizarres. Je pense que l'être humain, quel qu'il soit, quel que soit son profil, eh bien, est confronté aux mêmes réalités profondes de la vie. Ces réalités que de certains auteurs, peu importe lesquels, appelaient les existentiaux. Donc, par exemple, je dirais, la présence de la mort qui approche ou qui est déjà là, les fameuses catastrophes au sens de retournement qui font partie de l'aventure humaine. Donc, ces éléments-là sont présents. Qu'on s'appelle Giacometti, qu'on s'appelle autrement que l'on est tel profil ou tel autre. Mais par contre, c'est cette interprétation qui diffère. l'interprétation de ces réalités, le fait que l'on mette l'accent sur tel élément ou tel autre. Et puis, d'une certaine façon, quand on songe à l'œuvre de l'artiste, à l'œuvre des artistes différents, c'est peut-être par ces éléments-là que l'on a le plus juste aperçu de ce que représente précisément la biodiversité humaine. Permettez-moi de conclure avec une phrase que j'aime bien. Elle n'est pas de moi, mais c'est une phrase qui souvent me trotte dans la tête. C'est une phrase qui est issue du préambule de la Constitution suisse. C'est même la dernière phrase du préambule de la Constitution suisse. Dans la version française, cette phrase s'énonce comme suit, à savoir, la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501